Philippe Verdon, retenu en otage au Mali depuis novembre 2011, aurait été exécuté, selon l'agence d'information mauritanienne Annie. Cette dernière, qui se fait régulièrement le relais des djihadistes, a cité mardi soir un dénommé Al-Qaïra Wani, présenté comme un porte-parole d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ce dernier affirme que Philippe Verdon a été exécuté le 10 mars en réponse à l'intervention française dans le nord du Mali. Pour l'heure, cependant, ni les autorités françaises ni le comité de soutien à Philippe Verdon n'ont confirmé l'information. Le président français François Hollande a toutefois réuni mercredi un nouveau conseil restreint de défense à l'Elysée. Soupçonné d'espionnage, Philippe Verdon avait été enlevé le 24 novembre 2011 en compagnie de Serge Lazarevic. Selon leurs proches, les deux hommes étaient en voyage d'affaires dans le nord-est du Mali à Ombori au moment de leur enlèvement, rapidement revendiqué par Acme. Dans une vidéo publiée le 10 août dernier par le site mauritanien Sahara News, Philippe Verdon parlait de ces conditions de vie difficiles. Au total, 15 Français sont retenus en otage sur le continent. L'enlèvement de six d'entre eux a été revendiqué par Acme. Merci. 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 Sous-titrage FR ?